Bonjour à tous, c'est Franck de Crayolinium, bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui je vais te présenter un gabarit que j'ai utilisé dernièrement dans une de mes vidéos pour la réalisation de queues d'arrondes. Ces gabarits m'ont servi pour scier mes queues d'arrondes. C'est facile d'emploi et franchement c'est ultra bien pensé. En revanche, vous pouvez les fabriquer vous-même. Je reviendrai là-dessus, vous allez comprendre pourquoi. Les petits gabarits que j'ai achetés récemment, ça vient des Etats-Unis, c'est Katzmos qui les fabrique, c'est en plexiglas ou en polycarbonate, je ne sais pas comment on peut dire. C'est aimanté, vous avez l'angle pour couper vos queues d'arrondes à une pente de 1 huitième et une pente de 1 sixième. Donc, vous avez le choix sur deux pentes. Pour l'instant, chez lui, il ne fabrique que ces deux pentes-là. Vous pouvez faire de la coupe à 90 degrés. Je ne sais pas si je suis très clair. Enfin, vous avez vu dans ma dernière vidéo que j'ai coupé facilement mes queues d'arrondes avec ce système-là. Donc, si vous ne voulez pas galérer à couper des queues à l'arrache, enfin quand je dis à l'arrache, c'est à main levée sans que vous soyez sûr de votre angle. Ce gabarit et bien d'autres sont faits pour vous. Alors, il existe des vieilles tasses, des baronnes, je crois, je ne sais plus le nom exact. Enfin, il existe toute une clique de gabarits de ce type-là. J'ai choisi ceux-là parce que d'une, ils étaient jolis et parce que l'Instagram du mec sortait des trucs de dingue. Donc, je vous mettrai le lien de l'Instagram du gazier qui fabrique ça. Alors, c'est fabriqué, ce n'est pas fabriqué en usine. C'est fabriqué dans un petit atelier américain. Il n'y a pas de production industrielle derrière. Donc, c'est vraiment, je pense que ça le deviendra un jour ou l'autre. C'est vraiment du local, c'est fait dans un petit atelier. Je voudrais revenir sur un point. J'ai essayé de négocier un code promo pour pouvoir vous en faire bénéficier. Malheureusement, le gars, il n'est pas trop d'accord. Il préfère me filer un lien affilié. Alors, qui dit lien affilié, dit changement d'optique de la chaîne. Non, je ne vais pas vous bourrer le cul avec des liens affiliés type Amazon, Mano Moano et j'en passe et des meilleurs. Ça ne reste que du ponctuel. Ça ne va pas être invasif, intrusif pour vous. Je sais ce que certains vont penser. Ceux qui vont penser en mal de ce que je suis en train de faire ou ce que je vais faire éventuellement, je ne sais pas encore décider. Je vous invite à cliquer sur le bouton se désabonner. Alors, vous savez tous que pour faire tourner une chaîne, pour avoir du matos, c'est compliqué. Je prends sur mes fonds propres. Je ne demande rien à personne. Vous avez pu le remarquer. Je n'ai pas de Tipeee. Je n'ai pas toutes les merdes comme ça qui traînent à droite et à gauche. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Je ne vous demanderai jamais de l'argent sans rien en retour. Vous savez très bien comment je fonctionne. À quoi peuvent servir ces 10% versés sur chaque achat ? Alors, 10%, ça représente 3 euros. Ce n'est pas grand-chose. Donc, j'ai envie de m'acheter une équerre de chez Bridge City Tool. Alors, ça vaut 70 balles. Donc, vous voyez, moi, je ne vais pas loin. Je ne vais pas me demander à m'acheter un objectif, une caméra ou une bagnole. Vous avez tous compris le message, je pense. J'espère. Si vous voulez vraiment avoir un très, très bon ustensile qui vous simplifiera la vie pour couper vos queues d'aronde, franchement, c'est celui-là à avoir. Je peux vous faire une démonstration. Ça ne mange pas de pain. Mais je vous invite franchement à regarder cette vidéo-là. La vidéo sur la réalisation de ce gabarit. Alors, c'est des gabarits que je vais utiliser de plus en plus souvent parce que, je vous promets, ils vous facilitent la vie. Mais alors, d'une force, c'est incroyable. La retenue de la scie sur les gabarits, c'est simple. Ça résiste à 5... 10 libres, ça fait à peu près 5 kilos. À peu près. On est... Voilà. Donc, vous pouvez y aller. Votre scie sera bien guidé. Ça descendra bien droit. Alors, c'est monté sur les 4 faces. Si je peux vous conseiller, si vous ne voulez pas acheter ce type de gabarit-là, vous pouvez vous le fabriquer avec un morceau de bois très dur pour éviter le frottement des dents sur le gabarit. Normalement, il n'y a pas lieu de frotter dessus. C'est juste la partie plate de votre lame de scie. Donc, avec un morceau de bois très dur, vous collez les aimants à la raldite, avec tout ce que vous voulez. Parce que les aimants comme ça, ils sont... Ça doit avoir 5 balles dans le commerce. C'est relativement lourd par rapport à un morceau de bois. C'est bien fini. Il n'y a pas d'accro, il n'y a rien qui dépasse. Il y a peut-être un petit peu de colle à gratter quand ils arrivent. Parce que je pense que comme c'est fait quasiment à l'unité, il peut y avoir des défauts de collage. Je vais vous montrer rapidement comment on s'en sert. Je vais sortir un morceau de bois et puis je vais vous faire une petite démonstration. C'est ultra sympa. J'ai pris mon petit gabarit. Et admettons que je vais couper la première queue. Donc c'est simple. Je viens verrouiller mon gabarit contre le morceau de bois. Et tout simplement, avec la scie, je viens la mettre en applique sur les aimants. Et tout doucement. Je viens descendre la scie avec l'aide de la pente du gabarit. C'est ultra simple. Je suis forcément d'équerre dans ce sens-là et dans ce sens-là. Ça ne peut pas dévier. Théoriquement, ça ne peut pas dévier. Si vous le maintenez bien, ça ne bougera pas. Donc bon, je continue. Je pense qu'il va falloir que je change de lame. Elle n'est pas très bien affûtée. Voilà. Je suis parallèle ici et ici et forcément de l'autre côté. C'est sûr. Je vais le mesurer. Il suffit que je trouve à régler. J'ai 10 mm ici. Et là, j'ai 10 mm aussi. Donc, c'est forcément parallèle. Je contrôle ici 10, 10. Alors, ça reste ultra simple d'emploi. Alors, quelle est la différence entre la pente de 1 6e et 1 8e ? C'est simple. C'est l'angle. Tout simplement. Donc là, je prends le 1 6e et je vais couper juste à côté. Vous allez voir la différence. Alors, c'est pas flagrant du tout. Mais là, entre là et là et ici et ici, il y a une différence. L'angle est vachement plus ouvert d'un côté que de l'autre. Vous pouvez aussi couper à l'aide de ce gabarit, forcément, votre arrasement. Donc là, je vais dessus. Je suis à 90 degrés. Je pose ma scie. Et j'ai fait mon arrasement. Donc, forcément, vous reportez l'eau de l'autre côté. Bon, le principe, c'est que vous ayez compris comment ce truc fonctionne. C'est franchement bien foutu. Je ne vais pas vous bourrer. Mais comme je vous le disais, je ne vais pas vous bourrer le cul avec. Vous pouvez vous les fabriquer vous-même. Voilà. Pour vous rendre compte, Pente de 1 huitième, pente de 1 sixième. La pente de 1 huitième est vachement plus serrée que la pente de 1 sixième. Voilà. Je vais vous expliquer la pente. La pente, vous m'entendez souvent dire 1 huitième, 1 sixième. Alors, je vais vous expliquer par le dessin à quoi ça correspond. Ça sera plus simple pour que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il en est. C'est ultra simple. Il n'y a pas à se casser la tête. Vous allez voir, franchement, il n'y a rien de sorcier. Allez, c'est parti. La pente, voici comment je vais vous l'expliquer. Alors, c'est simple. Quand je dis 1 huitième, c'est simple. Vous prenez 1 pouce de large sur 8 pouces de haut. Ensuite, vous venez tracer la diagonale qui part de la base jusqu'en haut de la verticale et vous avez une pente de 1 huitième. Je vais refaire la même chose pour le 1 sixième. Vous allez comprendre. C'est pareil, c'est ultra simple. Je me remets sur mon même trait. Et je vais partir de ma base pour aller en haut de mes 6 pouces. Donc ça, c'est le 1 sixième. Alors, notez la différence. L'écartement entre le 1 sixième et le 1 huitième. On peut en déduire que le 1 huitième est vachement plus serré. Alors, attendez, comment je peux vous expliquer ça ? Le 1 huitième aura des queues ici, vachement plus serré que le 1 sixième. Le 1 sixième, je ne l'ai pas encore fait. Mais ça se joue à un poil de barbe. Donc, personnellement, je préfère le 1 huitième. Ne me demandez pas pourquoi. Je trouve ça vachement plus esthétique. Alors, que de menuiser que des bénistes, pour moi, ça sera toujours les mêmes. Ça sera toujours des queues des bénistes. Sur n'importe quel ouvrage, je trouve ça. Alors, je sais, il y en a certains qui vont me dire que c'est complètement ridicule. Ouais, tout à fait. Mais moi, je m'en branle. Donc, ça sera pour moi du 1 huitième. Je le trouve vachement plus fin, vachement plus joli. Voilà. Plutôt que d'avoir un angle comme ça, sur une queue d'aronde, je ne trouve ça pas forcément joli. Sur un angle vachement serré et une queue relativement fine sur la partie haute du tenon, c'est quand même vachement plus joli. Après, ce n'est qu'une question de goût. Les goûts, les couleurs sont de la nature. Voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo. Présentation des gabarits de 4 smoz fabriqués aux Etats-Unis quasiment à l'unité. Franchement, je vous les conseille. Alors, ce n'est pas pour vous les faire acheter. Je vous l'ai déjà dit, vous pouvez les construire vous-même. C'est ultra simple. Il suffit de respecter les pentes. Les pentes, vous mettez celles que vous voulez. Un sixième, un septième, un huitième. Les angles que vous voulez, ce n'est pas un souci. Vous faites à votre sauce. J'espère que les explications concernant ces petits gabarits vous auront plu. Si toutefois, vous avez des questions concernant ce lien affilié, arrêtez de vous en poser. Je vous mets le lien affilié et le lien non affilié. C'est à vous de choisir. Vous faites votre avis-conscience. Personnellement, ça ne me pose pas de souci. C'est un petit plus pour la chaîne. N'oubliez pas que tout ce qu'on fait ici, c'est un coût, mine de rien. Donc, tous mes rabots, tout ça, je les achète. Certes, je l'ai un petit peu moins cher parce que je connais un peu de monde. C'est l'avantage d'avoir une petite chaîne YouTube. Mais, je les paye. Il n'y a rien de gratuit. Ne croyez pas ça. Ça, c'est du pipeau. Je peux vous montrer toutes les factures aussi. Ce n'est pas un problème. Je reste franc et honnête. Si toutefois, vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la commenter. C'était Franck de Crélunium. A bientôt, les amis. Et n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Et bientôt, une petite surprise. Vous allez voir. Sous-titrage ST' 501